bonjour madame le sereur bonjour je vais vous questionner vous avez maintenant 79 ans madame le sereur je n'ai pas tout à fait mais je vais le dire j'arrive dans le mois de février prochain je vais avoir 79 ans et nous sommes en janvier le 6 janvier 74 votre nom de fille c'est quoi madame le sereur vous n'êtes pas née ici non je suis née à carleton le 27 janvier février 1896 qui était votre père à carleton c'était jean bernard c'est l'inolent et remontez vous loin parmi vos ancêtres avez-vous connu votre grand-père oui j'ai connu mon grand-père mes deux grands-pères paternel et maternel grand-père paternel c'était zoël bernard ma grand-mère mon grand-père paternel juvénal alain grand-père maternel juvénal alain vous vous trouvez relié par la parenté au bernard et aux alain de carleton et actuellement vous avez encore un certain nombre de parents j'en ai encore plusieurs il comment ça s'est fait que vous soyez venu ici avant ce griffon ah ben ça s'est fait comment est-ce que je pourrais dire ça j'avais une tante d'abord ici la soeur de mon père puis j'étais attiré vers elle naturellement on connaissait pas la place ici à gaspé on voulait venir puis je suis venu puis j'y ai resté vous aviez quel âge à ce moment là j'avais 21 ans donc j'étais venu en promenade non pas tout à fait en promenade j'ai venu enseigner d'abord sur l'instance de ma tante j'avais donné mon nom à la commission scolaire puis j'avais été engagé puis j'étais venu puis j'y ai resté ça fait 50 mon dieu aide moi donc toi là bas oui ça fait ça s'approche s'approche 56 un peu 50 ans 55 ans émile c'est votre plus vieux c'est pas énorme ça fait plus longtemps j'aurais dû calculer ça on peut dire entre 55 je suis venu ici vous allez calculer mieux que moi vous en 1800 en 1917 17 au mois de septembre 1917 bon ça nous donnerait à peu près 57 58 ans j'ai enseigné deux ans je me suis marié ensuite au bout de deux ans avant d'en arriver à votre enseignement le point dites moi donc comment ça se fait que votre tante était venu ciel elle fait parait comme moi elle tentait de venir ici parce qu'elle avait des amis qu'elle avait connu au couvente carleton plusieurs puis il lui avait écrit puis il insistait pour qu'elle vienne enseigner dans l'anso griffon comme elle est venue ça ça fait prendre au piège elle aussi elle a épousé quelqu'un d'ici oui un malouin c'est malouin oui monsieur malouin napoléon malouin puis son mari est mort au bout de deux ans je pense trois ans puis à l'armarien nous le frère du premier ça restait dans la famille dans ce temps là vous savez c'est pas c'était pas arrangé comme aujourd'hui c'était le bien paternel que son mari restait sur le bien paternel puis elle emmenait en veuve mais pas grand chose les papiers n'avaient pas été arrangé puis elle est obligée pour ainsi dire de se remarié avec le second si elle voulait avoir un chez eux un bien faire vivre ses enfants là elle avait deux enfants ça lui donnait droit à la propriété droit à la propriété là les papiers sont faits puis c'était des drôles de mariage dans ce temps là comment vous vous transportiez des cartes automne avant ce griffon on l'a appris le bateau d'abord bateau je me rappelle pas du nom dans du temps tu as dit le miron elle je le sais pas là j'ai perdu ça on est venu jusqu'à gaspée puis la gaspée il n'y avait pas le pont d'aujourd'hui on a traversé en barge de l'autre côté puis on a couché on avait couché à un hôtel l'hôtel dans ce temps là vous vous rappelez peut-être l'hôtel de becker peut-être non morin morin l'hôtel morin puis ça mon oncle savait ça là mon oncle qui était marié avec ma tante savait ça c'était lui qui était commissaire puis s'occupait de nous envoyer chercher le lendemain matin quelqu'un qui sont venus nous chercher c'est lui mais ils ont transporté ici par le portage lanceau griffon envoie un cheval et en voiture c'est là puis il pleuvait à verse pas trouvé ça beau vous êtes resté quand même je suis resté quand même j'ai connu mon mari ici je l'aimé je l'ai marié j'ai aimé la vie d'ici j'étais tannée de la vie de chez nous le cultivateur puis ici c'était nouveau à pêche puis mon mari c'était pas un pêcheur c'était menuisier j'ai aimé ça c'était nouveau nous autres aussi on les met le nouveau dans ce temps-là du changement alors vous avez pris la sienne ici oui maintenant ça coûtait combien de 40 ans à gaspé en bateau à ce temps-là souvenez-vous coûtait pas cher je me rappelle pas juste ça je me rappelle pas donc quand vous êtes venu vous veniez visiter votre tante mais c'est après que l'engagement pour l'enseignement s'est fait oui mais non c'était j'étais déjà engagé quand je suis venu je la connaissais ma tante par exemple je l'avais déjà vu elle était venu quand elle était veuve elle était venue chez nous à carlotton passé un hiver et nous autres c'est là j'avais connu ses petits enfants qui étaient du même âge que moi il y en a une qui était du même âge après ça ils sont venus au couvent de carlotton pour avoir un diplôme dans ce temps-là fallait qu'il fallait qu'il aille un an dans un couvent absolument c'était à carlotton qu'ils ont échoué puis là je les ai bien connus après ça mais ils m'ont invité à venir enseigner ici pas tout de suite mais j'avais dans le temps j'avais 21 ans j'avais enseigné avant ça à carlotton c'était le couvent des soeurs de charité c'est le seul qu'il y avait dans la région vous aviez étudié là aussi j'ai toujours étudié là moi j'ai commencé là parlons donc un petit peu des conditions d'enseignement ce moment là vous aviez combien d'élèves à peu près oh ben c'était de 30 à 40 élèves moi je n'ai jamais eu 40 mais j'en ai eu 35 ici à l'Anse-Griffon au Très-Corée que j'enseignais 35 élèves qui groupaient plusieurs classes oui quatre classes quatre cours vous aviez les classes des jeunes jeunes de deuxième année troisième année à quatrième année on dépassait pas ça il fallait tenir tout ce petit monde là ensemble en même temps en même temps ben c'était bien arrangé on avait un tableau d'emploi du temps là qu'on affichait chaque jour il y avait une telle telle cours pour chaque jour puis c'est pas ça s'arrange bien tandis qu'on préparait un cours les autres étudiaient ou copiaient quelque chose les ardoises dans ce temps c'était les ardoises ah oui les ardoises avec un crayon d'ardoise ça ferait du bruit par exemple mais tout de même il dépensait pas grand papier vous aimiez l'enseignement j'aimais l'enseignement oui ça me fatiguait un peu mais j'aimais l'enseignement puis à Bonaventure là on avait seulement 150 puis on était payé 150 piastres par année seulement puis ici en venant à Gaspé ça augmentait on avait 175 piastres par année ça fait déjà ça faisait déjà une différence on payait six piastres de pension par mois ils pouvaient pas nous charger bien cher on gagnait pas bien cher ça c'était pour dix mois d'enseignement ça dix mois d'enseignement il fallait s'arranger avec ça pendant qu'ils demandaient pas nos parents on faisait avec ça six piastres par mois que vous payez six piastres par mois ça veut dire quand même vous deviez aider à la maison ou non non je sais pas il fallait pas d'argent avec nous autres non c'était la règle générale ça j'ai jamais payé plus que six piastres par mois partout où je suis allé six piastres par mois les autres payaient ça j'ai pas d'argent ces mêmes gens ça 175 par année ça vous ça veut dire à peu près quoi 17 et demi par mois 17 et demi par mois il vous en restait 11 et demi 11 et demi il fallait voyager on n'allait pas chez nous avant l'année soit finie on n'avait pas le moyen il fallait calculer nos cèdres mais vous dépensiez votre argent en quoi alors comme il vous restait bien il fallait s'habiller puis il fallait écrire un peu à nos parentes à 100 ans puis des cadeaux on pouvait pas leur faire parce qu'il fallait se garder de l'argent sans tourner chez nous on demande rien puis moi l'année que je me suis habillé là ben j'ai tout ramassé mon argent durant l'année pour m'habiller ça m'a coûté 60 piastres m'habiller me marier j'ai pas demandé une scène à mes parents je vous dis que j'ai calculé pour 60 vous étiez couvert de la tête aux pieds la tête aux pieds il n'y avait pas de luxe mais tout de même si on avait l'habit convenable pour se marier en blanc en blanc tout en blanc avec un voile une grande robe blonde mais j'avais économisé encore j'avais une couturière chez qui je restais que puis elle m'a fait ma robe pour rien j'ai acheté mon matériel à fait ma robe je l'ai envoyé mon dieu c'est mieux ça madame bernard leclerc vous avez bien connu ça ou c'était une femme d'un talent pour la couture puis elle brodait j'avais envoyé ma robe toute taillée pour faire broder breder elle m'avait tout brédé ma robe elle m'avait pris deux piastres un ouvrage épouvantable puis elle m'avait envoyé ça pour la malle puis madame l'anglois m'avait fait ma robe j'avais une belle robe qui m'avait pas coûté cher elle m'avait coûté dix piastres vous faites une différence entre broder et breder oui c'est que c'est la différence la breder c'est c'est un petit galon tout étroit tout étroit là ça se vendait ça à la verge c'était du brède qui est plein puis il fallait tout ça soit cousu sur la robe puis c'était des fleurs en même temps il fallait des fleurs avec ça c'était très joli il fallait savoir le faire l'ouvrage madame leclerc le faisait très bien puis elle m'avait chargé deux piastres pour tout cet ouvrage et vous conserviez votre robe de maillet longtemps dans ce temps-là oui je l'ai conservé longtemps mais à la fin c'est tout coupé parce que c'était du satin puis ça c'est tout brisé j'ai acheté on l'a conservé longtemps vous souvenez-vous en gros du prix des vêtements à l'époque avec 60 piastres vous avez un complet je me suis acheté ce robe là comme je vous dis un voile une couronne puis des sous vêtements et puis je me suis acheté un costume au complet bleu marin je me rappelle très bien de ça qui coûtait 25 piastres puis je m'étais acheté un chapeau j'étais fait faire un chapeau de satin blanc c'était la mode du temps j'avais des gants souliers tout acheté ça avec 60 piastres ça montre que c'était pas cher dans ce temps-là je ne voudrais pas oublier de revenir tout à l'heure à l'enseignement là mais pour le moment on va parler un petit peu de votre voyage de noces et des circonstances autour du mariage alliez-vous loin pour le mariage de noces dans ce temps-là d'abord je me suis marié ici à l'enseau griffon parce que ça faisait deux ans que j'y restais j'avais droit de me marier ici me suis marié ici puis on a pris le train le même jour ben ici on a pris un repas la maison chez les parents chez parents de mon mari puis le soir on est allé coucher à l'hôtel de morin prendre le train le lendemain matin puis on est allé chez chez mes parents de carleton alors c'était là que la noce se faisait pas une grosse noce il y avait quand même une réception pour la réception tous les parents étaient invités combien de jours vous étiez là à carleton ce temps-là j'ai pas été longtemps parce que mon mari c'était un homme toujours pressé il n'avait pas tout fait son ouvrage c'était le 10 juin qu'on s'était marié puis elle pas toute faite ses semences c'est un cultivateur en même temps puis un menuisier il faudrait cultiver puis il n'avait pas fait ses semences encore le 10 juin il est en retard il avait son labour de faim il dit on peut pas rester ben longtemps parce que je faut que je fasse mes semences ça fait qu'ils ont été partis on est passé deux trois jours pas plus ça pressait ça pressait naturellement ça pressait on n'a pas on n'a pas parlé beaucoup de la façon dont vous l'avez rencontré votre votre mari ah oui ça c'était curieux la façon que j'avais rencontré mon mari j'étais chez mon oncle mal loin là dans la rivière ici j'étais avec mes cousines qu'on avait bien du plaisir ensemble ça on était après souper puis à sa frappe à la porte ce monsieur là qui rentre puis ils m'ont l'ont présenté comme étant monsieur aidé le scelleur moi ça me disait pas grand chose dans le moment puis après qu'il était parti mais lui il allait en même temps pour sentir là pour aller voir la nouvelle maîtresse d'école et puis il y avait une agence pour vendre des poêles comme qu'il avait besoin d'un poêle à l'école puis c'était mon nom qui s'occupait de ça il a fait à donner ce jour-là pour rencontrer mon nom puis me rencontrer en même temps il voulait savoir qui vous étiez il était en recherche d'une femme ah oui puis je l'ai présenté puis ça finit là pour le moment mais lui c'est pas fini là ça finira pour moi mais comme qu'il était ben habitué à la maison où je pensionnais c'était parce que sa soeur avait déjà enseigné puis pensionné là il était un habitué un bon dimanche il est monté au travers du bois là puis il s'est rendu à la maison pas pour jaser avec la fille pour jaser avec avec l'homme de la maison là puis en même temps bien fait des petites approches naturellement la femme que chez qui je restais était bien fine t'es avenante puis elle savait faire les choses puis elle m'a présenté encore une fois j'ai dit je l'ai déjà connu puis c'est comme ça que ça commençait il venait de temps en temps puis de temps en temps ça voulait dire quoi une fois par ah bon il n'est pas plus qu'une fois par semaine mais quand il est venu n'est pas si souvent que ça pour commencer parce qu'il savait pas si on allait s'adonner les deux naturellement c'était une connaissance mais je pouvais pas fixer les amours tout de suite de même ni lui non plus il fallait commencer par se connaître comme c'était des gens s'en venant ils l'ont invité de venir puis de venir quand il voudrait puis bon il était à son aise là puis il continuait à venir une fois par mois puis après ça en dernier là il n'est une fois par semaine pas plus parce que je lui avais dit de pas venir plus qu'une fois par semaine quand c'était sérieux j'ai dit moi je suis pas chez moi puis je veux pas je veux pas bordrer ces gens ça je suis une pensionnaire ni plus ni moi je suis pas puis il était bien assidu à ça une fois par semaine le dimanche et rien en dehors de ça rien rien du tout pas du jeu à la cachette non 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 et vous rencontriez avec tout le monde à ce moment-là on s'était bien arrangé madame me donnait des chances ont passé au salon passé au salon ça fait que j'avais l'avantage de veiller avec lui toute seule parce que elle m'avait dit une fois mais j'ai dit vous faites pas nous nous surveillez pas vous êtes si sûr de nous autres que ça elle dit on n'est pas supposé surveiller les maîtresses d'école elle dit ils sont capables de surveiller eux autres même oui mais bien mieux ça comme ça nous sommes la plus naturel c'était moins gênant ça a duré combien de temps ces petites visites du dimanche mais ça a duré jusqu'à la fin ben jusqu'à la fin une visite d'un dimanche pas plus mais pendant plusieurs mois ben ça a duré deux ans de suite deux deux fois dix mois pendant les vacances vous alliez à carlatan ah oui j'allais passer les vacances à carlatan excepté que la dernière je me suis marié là j'ai plus passé de vacances à carlatan je suis marié au mois de juin maintenant comment ça s'est fait la demande à maillage il a commencé par tenter le terrain oui oui bien la deuxième année la première année il y avait on ça on n'avait rien de promis les deux seulement je me suis réengagé je savais pas trop quoi faire je suis réengagé tout de même que la deuxième année mon séparé on s'est parlé d'en face on s'est parlé plus sérieusement puis là ben on s'est promis un à l'autre si on changeait pas d'idée naturellement décide à la fin de l'année puis au mois de juin qui est joué c'est moi auprès de votre famille il devait faire une demande oui il a fait une demande il a été accepté parce que moi je vais donner un bon un bon mot de lui mais tout de même et il était réticent un peu parce que c'est un jardin que je me disais il n'avait pas une confiance inébrandable aujourd'hui est un dicton qu'il avait de même il connaissait pas les jordiens puis il avait peur de ça puis il n'avait pas besoin d'avoir peur c'est un bon garçon j'avais eu des je m'étais rassurée mais auprès des gens ce qu'il connaissait il m'avait tout donné des louanges de lui c'est un homme vaillant c'était pas un ivrogne c'était pas un coureur c'est un homme bon ben j'ai dit il a les qualités les principales qualités je vais apprendre à y connaître comme tout le monde mais comment ça se faisait pour que le jeune fiancé fasse la demande auprès des parents là c'était par lettre ou c'était par lettre parce qu'ils connaissaient pas mes parents moi vous savez on voyageait pas comme aujourd'hui la première année ils a pas connu ils ont connu seulement quand on est allé chez moi pour faire notre voyage de nord ils les connaissaient pas avant ça mais il a fait la demande puis il avait eu une bonne bonne réponse il n'y avait pas de mariage qui se faisait sans que les parents disent oui même vous étiez majeur j'étais majeur j'avais 23 ans puis lui 26 malgré ça ferait passer par les parents ah oui c'était plus poli d'abord on va c'était plus convenable puis il avait envoyé sa réponse on l'a publié chez nous d'abord puis ici après dimanche d'ensuite d'ensuite je l'ai publié oui comme comme aujourd'hui oublié une fois chaque paroisse il maillage s'est fait ici oui j'avais ma soeur aussi qui a qu'enseigné au capo zo dans le temps connaissait mais madame diocota de gaspé mais c'est ma soeur oui puis elle avait à l'enseigné non pas au capo zo à l'enseigné à l'enso griffon trop russaud elle était venue des mêmes circonstances oui dans les mêmes circonstances la première fois elle était venue avec moi la première année elle enseignait au capo zo et puis moi ici puis la deuxième année elle s'est réengagée pour l'anso griffon elle était ici quand je me suis marié elle était à nous à notre mariage avez-vous continué d'enseigner après votre mariage ça se faisait pas beaucoup non ça se faisait pas pour dire pas j'aurais bien voulu j'aurais préféré finir mon année naturellement 10 juin c'était pas tout à fait fini mais à cause de mon mari bien c'était ses semences eux qui l'occupaient il a avancé un peu le mariage pour ça l'année scolaire se continuait jusqu'à la fin de juin et même vous avez dû démissionner à ce moment là oui même s'il restait juste trois semaines aucune femme mariée travaillait non ben il y en a déjà eu comme ma tante comme je vous dis madame moloin là après qu'elle a été veuve c'est pas remarié de suite elle a dû enseigner plusieurs années puis elle s'est remariée puis elle a encore enseigné elle a enseigné dans d'autres personnes que je n'en ai pas connu qu'enseigner dans les femmes elle a l'enseigné plusieurs années il y avait seulement qu'une école dans le temps qu'enseigne au pont madame moloin c'était quoi le premier nom de ce monsieur moloin là c'était édouard moloin dites-moi donc les les jeunes filles faisaient quoi comme travail payant à l'époque il y avait évidemment la tâche d'enseignement vous venez d'en parler qu'est ce qu'une jeune fille pouvait faire à part ça aller à gage dans les maisons privées c'est tout ce qu'elle pouvait faire à quel prix quel salaire 5 piastres par mois nourris loger nourris loger ça change un peu on change un peu personne n'irait pour cinq piastres par mois j'ai connu sur cinq piastres par mois c'est venu à six piastres le plus haut que j'ai connu là dans mon jeune temps c'était sept piastres dans la maison privée faire du ménage puis il y en a beaucoup qui montent à montréal celle là ben plus souvent ils se mariaient là mais celle qui enseignaient ben c'était plus rare c'est pour ça qu'on est obligé de venir ici on était demandé dans ces places ici plus que par chez nous parce qu'il y avait leur leur metteuse d'école qui est qui il y en a qui n'aiment pas à s'éloigner de leur paroisse nous autres on avait ce défaut là je pense bien que c'est un défaut on voulait s'éloigner connaître d'autres choses ça vous a bien réussi oui ça m'a bien réussi j'ai aimé dans le sous griffon parce que c'est un autre travail que que chez nous chez nous c'était quasiment cultivateur cultivateur puis on attendait des fois de ça nous autres maintenant si on parle un peu de l'école vous aviez vous jusqu'à la quatrième année à partir de la cinquième là qui commence à s'organiser pour les autres bien dans ce temps-là ceux-là qui voulaient continuer leurs études fallait absolument qu'il aille d'une école soit modèle qui appelaient mais des écoles modèles il n'y en avait pas dans tous les paroisse chez nous à carlottonne il y avait une école modèle au banc ben c'est là que que les écoles les écoliers allaient là pour poursuivre leurs études puis après ça pour leur diplôme fallait encore qu'ils viennent reviennent au couvent un an pour les filles les garçons n'étaient pas admis au couvent à l'époque il y en a un qui a été admis c'était mon frère parce qu'il était ben tranquille ben d'océlie loin admis chez les soeurs c'était un vrai carnage grande surprise pour tout le monde grande surprise il était c'est un élève qui était ben il était bien tranquille vous l'avez pas connu émile bernard vous l'avez pas connu c'est le seul qui a été admis à l'académie dans ce temps-là il y avait l'école élémentaire l'école modèle puis l'académie qui donnait quel diplôme l'académie là ben cela qui avait plus de talent naturellement qui et diplôme élémentaire diplôme modèle des diplômes académiques c'est comme ça que ça se situait dans ce temps-là ça pouvait vouloir dire quoi neuvième dixième peut-être oui oui l'académie ça c'était pas plus haut que ça là au couvent de carleton mais ici l'école modèle est ce qu'il y en avait non il n'y en avait pas ça veut dire qu'après la quatrième ça finissait là ça finissait là où ceux qui pouvaient aller à grande rivière grande rivière il y avait quelque chose un couvent je pense c'est pas trop oui maintenant ce que ça veut dire que à peu près quasiment tous les élèves garçons et filles quittait l'école en cinquième année à ce temps-là cinquième année c'est à peu près ça ça n'est pas plus loin que la cinquième année ma tante elle madame moloin elle enseignait à la grande école elle enseignait elle a pas mal je pense qu'elle avait un diplôme modèle pour le temps c'est comme ça qu'on appelait ça je pense que parce qu'elle a enseigné pas mal aux ans il y avait seulement qu'un an à faire pour aller au couvent finir pour avoir un diplôme un an il fallait qu'il y ait un an par exemple s'il n'y allait pas un an il pouvait pas ses filles ont été là les deux filles à ma tante ils sont à aller au couvent de canadone chacune chacune un an et ça leur donnait le diplôme d'école moderne puis là ben on passait des examens à la fin de l'année il fallait arriver à notre si on n'avait pas les notes voulues on manquait notre diplôme l'examen était passé par le gouvernement par un homme du gouvernement il venait nous faire c'était un monsieur vignot dans le temps monsieur vignot de maria qui venait nous faire passer les examens à ce temps-là c'était le département de l'instruction que oui le département de l'instruction publique maintenant vous enseignez quelle matière dans jusqu'à la quatrième année qu'ici d'abord avec les soeurs on avait appris à prier à chanter les cantiques à tous les matins la prière le chant puis ensuite c'était le catéchisme l'explication du catéchisme c'était la grammaire la lecture d'abord la lecture la grammaire puis des l'explication de la lecture les mots là que les élèves ne savaient pas mais il faut le en lisant il fallait leur expliquer il y avait des mots que j'échappe dans ça que j'ai oublié mais c'était comme ça ça se passait il y avait une dictée d'avant midi bon puis là la dictée ben c'était sur l'art d'ouest dans la dictée elle se faisait pas sur l'art d'ouest un cahier brouillon la première passait son cahier à la suivante ça se passait d'une à une comme ça on corrigeait pas notre cahier soi-même c'était le cahier de l'autre ça se passait de même et puis il fallait que quelqu'un appelle les mots là la dictée c'est plein c'était la maîtresse qui est plaît la dictée puis j'avais des fautes mais il fallait les mettre nous autres même dans le cahier puis après ça mettre le nombre de fautes au bas il fallait corriger ça ensuite c'est c'est dictée là il fallait mettre la correction chacun recevait son cahier puis à mettre la correction bon un petit peu d'histoire aussi vous faisiez d'histoire dans l'après-midi il fallait en commençant l'école il fallait dire le grand chapelet chacune des élèves avait son tour de dire le chapelet puis là ben c'était l'arithmétique puis c'était l'histoire l'histoire sainte l'histoire du canada la géographie ben c'était pas tous les jours si on changeait ça il y avait un tableau là puis on mettait les matières de chaque que chaque jour avait à donner l'arithmétique puis quand il nous restait quelques minutes là avant de finir la classe ben les élèves s'assoyaient tout pour faire une récapitulation de tout ce qu'il y avait appris dans semaine on questionnait c'est intéressant on aimait bien ça pour aller les élèves n'en rend pour dire leur leçon chacun chaque cour n'en rend debout debout devant le pupitre de la maîtresse avec la tête et la queue oui la tête et la queue c'est important ça quand on passe à la queue là on aimait pas ça mais t'as su qu'il répondait avait des chances d'aller à la tête oui il y en a qui avait du talent avec qui avait du talent dans ça c'était drôle de voir ça à l'école d'utracoré il y avait des enfants qui étaient qui avaient beaucoup de talent c'était il y en avait d'autres qui n'avaient pas du tout ils ont jamais pu apprendre à lire puis à écrire ceux-là avaient des chances d'aller à la queue les pauvres ah ils faisaient pitié parce que c'était le 4-8 dans ce temps-là qui quand ils savaient pas leur 4-8 pour marcher à leur première communion ça arrivait ça vous savez il fallait les garder après la classe puis par charité qu'on le faisait on était pas obligé puis on essayait de leur montrer je l'ai fait souvent moment est ce que vous faisiez du calcul mental oui mais ça on faisait ça la fin de la fin de la classe quand il nous restait du temps on faisait de faire